là vous voyez il ya un signal périodique il se répète qu'est ce que c'est quand vous voyez ça et bien il faut regarder la périodicité du signal autrement dit quel est le temps on entre deux pics dans le premier cas vous voyez ici sur 100 millisecondes il y a 1 2 3 4 5 piques 5 piques sur 100 millisecondes ça veut dire qu'entre deux pieds qu'il ya 20 millisecondes c'est du 50 hertz on verra après ce que c'est que le fameux 50 hertz l'autre exemple lui est plus compliqué parce que vous voyez la petite ronflette les petits pics il pourra les mesurer le temps entre deux pics c'est plus compliqué il faut dilater un peu le résultat et vous pouvez faire ça sur vos appareils avec les flèches du clavier et là on trouve 6,7 millisecondes entre le pic qui est ici le a et le b ça ça correspond à une fréquence de 150 hertz alors qu'est ce que c'est et bien c'est le secteur le réseau électrique qui nous environne c'est un signe c'est un réseau où on a des potentiels électriques qui sont de l'ordre de 230 volts à une fréquence de 50 hertz et donc on va récupérer des parasites sur nos appareils qui sont liés au couplage avec le réseau électrique et ses parasites doit être essentiellement à 50 hertz mais aussi ces harmoniques c'est à dire 150 hertz comment y remédier et bien la première chose c'est de mettre les appareils à la terre je vous rappelle que les salles d'électrophysiologie où on fait des examens d'électrophysiologie doivent avoir une terre particulièrement de bonne qualité c'est pour ça aussi que sur nos appareils vous trouverez à l'arrière des fiches de cette couleur qui normalement devrait être connecté à une prise de terre supplémentaire que vous voyez ici la deuxième solution c'est de s'éloigner de tout ce qui est source de 50 hertz autrement dit éviter de mettre le patient à proximité immédiate par exemple de fils électriques alors n'oubliez pas qu'il peut y en avoir dans les cloisons de la salle d'examen ça ça peut être une solution intervient également le l'impédance de la qualité du contact des électrodes si l'impédance des électrodes est élevé vous avez un fort risque de récupérer ce type de parasites et enfin pour être tout à fait précis éviter les différences d'impédance entre l'électrode active électrode de référence parce que cela aussi peut créer des problèmes donc entre par exemple si vous avez un kilo ohm sur l'électrode active placé sur la sur l'oeil et 15 kilo ohm sur l'électrode cutanée vous risquez d'avoir ce type de parasites alors il ya une chose qui ça c'est pour les gens qui vont s'amuser à créer des procédures d'examen mais il faut éviter que la stimulation soit synchrone avec le 50 hertz ce que j'entends par là si vous avez une période entre deux stimulations qui est par exemple de 500 millisecondes 500 millisecondes c'est une période de 500 millisecondes et donc vous allez avoir la fois 25 fois 20 millisecondes et quand vous allez faire une accumulation et bien vous allez toujours avoir ce puisque c'est synchrone vous allez toujours avoir ce fameux 50 hertz c'est pour ça que dans les procédures classiquement on ne se met pas exactement à 500 millisecondes et on se décale légèrement on va se mettre par exemple avec une période de 503 millisecondes et ça ça va pour effet de faire s'améliorer les parasites 50 hertz ou 150 hertz qu'on va trouver dans la réponse autrement dit si vous lisez une documentation icf qui vous dit on recommande de faire des stimulations avec 500 millisecondes de période et vous voyez que sur ce qu'a fait métro vision en année 503 ne dit pas que métro vision fait n'importe quoi pas mais prenez en compte le fait qu'il ne faut pas être synchrone merci alors un autre piège et bien c'est ça donc ça c'est un examen de potentiel évoqué avec stimulation par flash sur le côté gauche c'est un enfant de 10 mois je vous dirai pas d'où ça vient et sur le côté droite c'est un adulte de 25 ans oui on a aussi un signal périodique qui se répète et donc encore une fois on va aller voir le temps entre deux pics successifs et dans le premier cas on trouve 130 millisecondes entre par exemple le 1 et 3 donc 130 millisecondes c'est une fréquence de 7 hertz 1,7 dans le deuxième cas c'est un adulte on trouve 108 millisecondes c'est une fréquence de 9,2 hertz c'est quoi et bien c'est du c'est pas un potentiel évoqué c'est du rythme alpha et donc le rythme alpha c'est des ondes de très grande amplitude chez l'adulte ça va être autour de 9 à 11 hertz à peu près mais chez l'enfant ça peut être des fréquences plus basses ce qu'on avait eu dans le cas précédent alors il faut savoir le détecter parce que quand on a un signal comme ça c'est toujours la même question est ce qu'on a un potentiel évoqué ou quelque chose que l'on ne veut pas avoir donc la première chose à regarder c'est la forme du signal si vous le là c'est un signal périodique qui dure toute la durée de l'enregistrement et qui démarre dès le début un potentiel évoqué c'est pas comme ça un potentiel évoqué normalement la réponse se produit pas avant 50 millisecondes et elle est transitoire donc la forme est complètement différente la deuxième chose pour vérifier si c'est du rythme alpha ou pas c'est de faire un test sans stimulation alors on peut tout à fait programmé sur l'appareil une stimulation où il n'y aura pas de contraste et donc on n'aura pas de stimulation mais une solution encore plus simple c'est de faire faire un quart de tour à votre patient le placer face à un mur et de refaire l'enregistrement et si vous obtenez encore une fois ce type de signal et bien ça veut dire que c'est du rythme alpha et pas une réponse évoquée éviter le rythme alpha c'est pas toujours possible pas toujours facile il faut bien sûr alors le rythme alpha ça se produit c'est très facile à obtenir en fermant les yeux vous aurez des réponses en rythme alpha très un très ample mais je crois je pense que nos cliniciens fin sabine et xavier pourront nous confirmer ça par la suite peut-être avec des exemples cliniques mais sur des patients avec une pathologie c'est peut-être difficile à éviter une autre solution c'est de faire un nombre suffisant d'accumulation parce que si vous faites peu d'accumulation vous avez beaucoup de chance de vous synchroniser avec ce rythme alpha alors que si vous en faites un nom plus important les chances pour cette synchronisation vont diminuer et éventuellement si vous êtes à l'aise avec la manipulation de l'éditeur de procédure vous pouvez modifier la fréquence de stimulation de façon à éliminer ce rythme alpha comment gérer un résultat bruit et voilà l'exemple un fréquence elle évoquait avec stimulation par paterne 15 minutes pour ça c'est ininterprétable donc dans les versions récentes de logiciels vous pouvez lister parce qu'on enregistre toutes les réponses à toutes les stimulations vous pouvez lister les réponses et là vous voyez dans le cas que je vous ai montré précédemment voilà les réponses à la stimulation numéro 1 2 3 etc et voyez qu'est ce qui crée c'est le problème c'est ces grandes perturbations qui sont probablement liées alors si je ne me trompe pas l'examen avait été réalisé avec des impétences d'électrode qui n'était pas tip top mais bon c'est pas toujours possible de si c'est un enfant qui gigote c'est pas toujours possible donc une première solution consiste à visualiser toutes les réponses et à éliminer celle qui présente ce type de parasites quand vous avez 60 et quelques réponses ça peut être assez fastidieux une autre solution c'est d'utiliser ce qu'on appelle le moyen âge pondéré alors le moyen âge pondéré c'est quelque chose qu'on a introduit il y a deux ans et on pensait que ça servait pas grand chose mais finalement alors son principe en fait plutôt que de faire la calcul de la moyenne simple c'est à dire de faire simplement la sommation des réponses ce qu'on fait c'est qu'on va pondérer les réponses en fonction de leur amplitude si une réponse à une grande amplitude généralement c'est un parasite on va lui la faire moins intervenir dans le calcul de la moyenne et ça vous pouvez aller dans l'éditeur de procédures ça c'est pour les gens qui ont un niveau avancé et modifier le type d'analyse que voyez ici et passer désolé c'est en anglais mais passer de la moyenne simple à la moyenne pondéré ce qu'on appelle way to the average of list et dans le cas présent on voit comme par magie une amélioration significative du résultat puisque au lieu d'obtenir par moyenne âge simple que vous voyez ici à gauche on va avoir ici après élimination par le cette technique de pondération de toutes les réponses qui présentent des perturbations apparaître le signal que l'on souhaite obtenir il ya une autre solution une troisième solution qui est de faire un rejet d'artefacts alors quel est le principe du rejet d'artefacts et bien c'est de se baser sur les variations du signal pour éliminer les perturbations qui peuvent être des clignements ce que vous voyez ici en ligne 2 qui peut être du rythme alpha qui peuvent être des mouvements du patient des mouvements brusques tout ça va créer des perturbations du signal qui sont en général des perturbations rapides j'ai essayé de faire un petit exemple je sais pas si ça va passer parce que c'est de la vidéo là vous voyez on a enregistré toutes les réponses et en même temps on a fait la vidéo du patient et vous voyez à chaque fois qu'il ya un clignement on voit des variations très rapides du signal et donc le principe du rejet d'artefacts et d'éliminer les réponses sur la base de leur variation d'amplitude ça peut être des variations rapides et ça peut être des variations entre le début et la fin de chaque réponse donc ça c'est également des seuils qu'on a ici vous avez un seuil de rejet rapide c'est celui qui est le plus fréquemment utilisé et un seuil de rejet lent c'est celui qu'on utilise en particulier pour les erg par paterne mais souvent il est invalidé pour les autres examens et donc cela c'est efficace est ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça peut être modifié actuellement à postériorité avec un résultat bruité vous pouvez baisser le seuil de rejet et éliminer comme ça certains parasites mais ça peut être à double effet alors grosso modo voyez apparaître ici le pourcentage de réponses qui ont été rejetées donc le nombre de fois où le patient a fait un mouvement ou alors à cligner et ses réponses pourront si le sol est assez bas être automatiquement rejeté cependant ça peut dans certains cas entraîner le fait que toutes les réponses sont rejetées le cas où vous avez par exemple un jeune patient les jeunes enfants peuvent avoir des réponses de très grande amplitude et il